Garde à vous ! Depuis des temps immémoraux, les peuples des basses-terres s'affrontent pour le contrôle de la rochevie. Il fut un temps où la guerre déchirait notre monde. Heureusement, aujourd'hui, nous réglons nos différends de manière moins primitive. Nous organisons de grands tournois où les choses se règlent à coups de pichinettes. Bienvenue, chers élèves, à l'Académie Pitch Out ! Pitch Out est un jeu d'habileté compétitif pour deux joueurs qui se jouent en moins de 10 minutes. C'est un jeu de pichinette, ou comme on dit dans mon coin de pays, un jeu de pichinotte. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la noble discipline de la pichinette, sachez que ça consiste à catapulter avec précision de petites pièces grâce à son doigt. Sur ce, voici un montage de quelques manœuvres plutôt cool. Mais Pitch Out est beaucoup plus qu'un jeu d'habileté. C'est un duel tactique entre deux joueurs et leur bataillon de pions. Ils devront gérer les déplacements de leurs unités, leurs pouvoirs spéciaux et essayer de faire tomber leurs ennemis hors de la table pour gagner. Une partie de Pitch Out se termine dès qu'un joueur a gagné deux manches. Il y a deux façons de gagner une manche. 1. Éjecter le pion capitaine de son adversaire hors de la table. 2. Éjecter tous les pions adverses hors de l'aire de jeu en laissant seul sur la table le capitaine de l'adversaire qui doit vivre avec la perte de son unité. Commencez par choisir une arène. Une surface plate qui fait idéalement 80 cm par 80 cm. Sachez que n'importe quelle table fait très bien l'affaire. Vous pouvez même jouer au sol avec des ficelles pour délimiter l'aire de jeu ou des boîtes ou du ruban adhésif ou des fruits frais. Bon, vous avez compris. Chaque joueur choisit ensuite une équipe. Il prend cinq pions alpha et deux obstacles. Notez qu'il est interdit d'avoir deux pions identiques dans la même équipe. Vous ne pouvez pas avoir deux capitaines, par exemple. Oui, ce serait bizarre. Ensuite, le premier joueur place librement dans le quart de la table le plus près de lui ses deux obstacles et ses pions. Le deuxième joueur fait de même, puis on place un cinquième obstacle au centre de la table. Vous voilà prêts à pichenoter. À tour de rôle, les joueurs choisissent un des pions de leur équipe qu'ils envoient à coups de pichenette dans n'importe quelle direction. Tout pion qui sort de l'aire de jeu est éliminé, même si c'est vous qui l'avez envoyé en bas de la table par accident. Oups! Quand un joueur se retrouve avec deux pions sur la table, son adversaire doit choisir un de ses obstacles qu'il retire. Sachez qu'il est légal de déplacer les obstacles en les frappant très fort avec vos pions. Mais les obstacles ne peuvent pas faire chuter les unités adverses. Si cela se produit, le joueur concerné peut ramener son soldat tombé ou il le désire dans sa zone de déploiement. Ça, c'est le quart de la table le plus près de lui. Donc, ici, mettons. Ça a l'air facile, hein? Faut! Pitch Out est aussi un casse-tête tactique parce que chaque unité a un pouvoir spécial. Laissez-moi vous présenter ma petite troupe. Tout d'abord, l'assassin. Il élimine les pions adverses qu'il touche lors de son tour, même sans les faire tomber. Le runner peut être rejoué une fois s'il ne touche aucun autre pion lors de son activation. L'immortel ne peut pas être éliminé lors de son tour. S'il tombe en bas de la table, il peut être replacé n'importe où dans sa zone de déploiement. Le garde peut sacrifier sa vie quand un autre de vos pions est éliminé. Le pion éliminé est alors posé à la place du garde. Le capitaine, lui, finalement, peut choisir le pouvoir d'un des pions éliminés de votre équipe et l'utiliser jusqu'à votre prochain tour. Coup après coup, le combat se poursuit jusqu'à ce qu'une des conditions de victoire soit remplie. Voilà, c'est la base de Pitch Out. Mais sachez qu'il existe plusieurs variantes de règles avancées. Il est possible, par exemple, de faire des joutes avec des équipes de 7 pions ou de choisir des unités élites avec des pouvoirs encore plus incroyables, comme le sapeur qui peut déplacer des obstacles avec lui ou l'infesté qui tue tous ceux qui le touchent ou la sorcière qui invoque des pions supplémentaires. Bref, Pitch Out est un jeu de pichinettes qui se joue n'importe où et qui dépasse le simple exercice de dextérité. Chaque pouvoir peut changer drastiquement la partie s'il est employé au bon moment. Ah! Ha! 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 Un seul moment d'inattention suffit pour perdre son capitaine! Ha! 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 Coup! 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 C'est top de trouver l'épisode de Jours du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Pour parler de jeux, like nous, recommande, suis-nous, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée! Ha! 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 Ha!